Salut Lucie, merci d'avoir accepté de venir parler de la formation ECAS, je pense qu'on dit ECAS. Oui, c'est ça. J'en ai entendu parler il n'y a vraiment pas très longtemps et c'est quelque chose qui semble super intéressant pour apprendre l'animation 3D. Je crois que c'est vraiment vers l'animation de personnages en particulier. Mais est-ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu et puis dire ce que tu fais en gros ? Parce que c'est aussi le but de cette formation-là, c'est de pouvoir faire ensuite ce que tu fais en ce moment avant de partir sur la formation. Moi, là maintenant, je suis animatrice 3D, je travaille chez Timto, c'est un studio qui est basé à Bourg-les-Valences. Et du coup, je travaille depuis un peu plus d'un an chez Timto parce que j'ai terminé les ECAS en août 2019. Je crois que ça existe depuis 2018, c'est assez récent. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai été vraiment dans la deuxième promo. Il y a eu trois promos, ensuite une pause d'un an. Et là, ils sont en train de recruter pour la quatrième promo, du coup. Et en fait, le but de l'école, c'est d'apprendre vraiment le métier d'animateur 3D, animateur-animatrice 3D, vraiment spécialisé. On n'apprend vraiment que ça. Et ensuite, on peut travailler pour Timto, qui est le studio qui a développé cette école. Et par exemple, là, depuis que tu travailles, tu as travaillé sur quelle production qui serait déjà sortie, que tu as le droit de dire peut-être ? Alors, pour l'instant, rien n'est sorti. Moi, en fait, en sortant de l'ECAS, je n'ai pas tout de suite commencé à travailler parce qu'il y a eu un temps où il y avait, avec le Covid et tout ça, il y a eu un moment où il n'y a eu pas trop de production au studio. Donc, j'ai travaillé sur des shorts du dessin animé Angelo la débrouille pendant un mois et demi. Et ensuite, j'ai eu à nouveau un temps de pause. Et ensuite, j'ai travaillé et je suis encore sur une série qui s'appelle Camp Presto, Manoir Magique, qui est un dérivé d'un film qui s'appelle Le Manoir Magique, Coutonnerre et Le Manoir Magique, avec tous les titres entre tous les différents pays, on s'embrouille un peu. Et donc, c'est un film qui est sorti il y a quelques années sur un petit chat qui arrive dans un manoir qui appartient à un ancien prestidigitateur et qui rencontre plein de personnages et tout ça. Et donc, maintenant, il y a une série qui est en développement où, en fait, le manoir est devenu une école de magie. Donc, c'est des enfants qui apprennent la magie dans le manoir avec leurs animaux aussi de compagnie. Et c'est très mignon. C'est vraiment une super série. Je pense qu'elle va très bien fonctionner quand elle sortira. Donc, c'est la première saison là et on s'est tous beaucoup amusés dessus. Le truc que je me demandais, c'est vu que les casques, en gros, il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait une école avant. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme particulier. Et toi, comment ça s'est passé pour toi ? Tu avais déjà une formation avant ou pas du tout ? Non, pas du tout. Justement, moi, je fais vraiment partie des gens qui m'ont débarqué là un peu en connaissant rien. Moi, en gros, avant les classes, du coup, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais commencé un peu une école d'art parce que je dessine aussi beaucoup. J'aime bien tout ce qui est sculpture, tout ça. Je faisais du théâtre aussi depuis que je suis petite. Je donnais des cours de théâtre aussi à des enfants. Donc, par là, je touchais un petit peu aussi à la mise en scène. En fait, tout ça, c'est plein de trucs qui m'intéressaient, mais je n'arrivais pas à me décider en fait. Sur quoi choisir ? Voilà, c'est ça, parce que j'aime bien tester plein de trucs. Et donc, quand j'ai entendu parler de l'écasse par ma tante qui habite à Valence, du coup, parce que moi, je ne viens pas de Valence normalement, je me suis dit que ça pourrait être un moyen justement de regrouper toutes ces choses que j'aime faire. Et c'est le cas. Spoiler. Donc, voilà, du coup, j'y suis allée vraiment. Alors moi, j'avais vraiment envie d'y aller de manière très, en étant moi-même au maximum. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros problème avec les études. Je suis un peu complètement phobique scolaire. Donc, j'ai testé la fac et tout ça. Ça ne me convenait pas du tout. Et en fait, le côté, ce qui m'a attirée aussi dans la formation, c'est le côté très intensif. En fait, c'est une formation qui dure six mois, sept mois. Et en fait, c'est vraiment, on bosse tout le temps, quoi. Et je me suis dit que ça, peut-être, ça pouvait plus me convenir, bizarrement. Et oui, et du coup, en fait, j'ai voulu y aller, mais je n'ai pas voulu y aller en tant que personne qui adore bachoter, étudier plein de trucs ou quoi. Je n'avais aucune notion en animation. Et j'y suis allée comme ça, vraiment. J'ai passé les tests comme ça, vraiment au feeling, quoi, en me disant, si j'ai le truc, je l'ai, je suis prise. Et si je ne l'ai pas, tant pis, je trouverai autre chose à faire. Et donc, j'ai été prise, ça a marché. Donc, c'est un truc qui montre que les CAS, c'est vraiment une école qui est là pour aussi donner sa chance à tout le monde. Et en fait, ils cherchent vraiment des profils qui ont une, comment dire, qui vont avoir des prédispositions, on va dire. Mais ils cherchent du potentiel, en fait. Voilà, c'est ça. Ils cherchent vraiment des gens qui ont du potentiel, plus que des gens qui ont déjà fait des écoles avant ou quoi. C'est vraiment, l'idée, c'est vraiment, bah, ECAS. Du coup, le S de ECAS, c'est pour solidaire. Et c'est très, très présent dans la sélection et tout au long de la formation après aussi. Et donc, voilà. Donc, moi, non, je n'avais pas du tout de… J'ai vraiment appris un métier de A à Z en six mois, quoi. Ce qui est particulier dans cette formation-là, c'est que c'est une formation, comme tu dis, intense. Je crois que c'est marqué huit mois sur le site. Mais en gros, c'est entre six et huit mois, quoi. Peut-être que ça varie vite fait. Oui, oui, c'est ça. C'est possible. Il faut garder, là, pendant toute la discussion, il faut garder en tête que moi, du coup, j'étais à deuxième promo. Donc, il y a des choses qui aussi, ils tendent à s'améliorer tout le temps. Donc, il y a des choses qui peuvent varier. Peut-être des informations que j'essaie d'être le plus juste possible. Mais peut-être qu'il y a des petits changements. Et donc, oui, en effet, il me semble que là, cette promo qui arrive, par exemple, va être de huit mois maintenant. Oui, donc ça veut dire que c'est assez court. Et c'est aussi, il n'y a pas de frais d'école et tout ça, quoi. C'est vraiment 30 personnes qui sont choisies parmi autant de personnes qui testent. Parce que là, au moment où ça sortira, il restera soit une semaine, soit plusieurs semaines, selon quand je le sors, pour faire le test. De ce que je comprends, le test, c'est quelque chose juste qui se fait en ligne. Ensuite, si tu es sélectionné, tu as un entretien ensuite en présentiel. Donc, il y a un premier test assez court de 20 minutes en ligne. Ensuite, si on est sélectionné sur ce test-là, il y a un deuxième test. Donc, moi, quand je l'ai fait, c'était 4 heures. Donc là, c'est dans les locaux, soit de l'Ecasse à Valence, soit si on vit en région parisienne, il y a aussi les locaux de Timonto à Paris. Donc, il y a deux endroits où on peut passer les tests. Et ensuite, du coup, il y a un entretien de motivation. Relativement, c'est accessible. La base est accessible parce qu'on peut tous faire le test, quoi. Enfin, il faut quand même avoir 18 ans, tout ça, ça reste une école. Mais c'est ensuite, il va y avoir une sélection. Et donc, il y a 30 personnes par an. Donc, c'est vraiment une classe. Et ce qui me fait un peu me demander comment c'était, parce que c'est une école très réduite en termes d'échelle aussi. C'est-à-dire que vous êtes juste l'équivalent d'une salle de classe, finalement, en termes de promo. Et comment ça a été pour toi, ce truc-là, de rencontrer les gens, d'apprendre avec eux ? C'était génial. En fait, alors, il faut savoir que l'un des critères, du coup, de sélection, c'est d'être quelqu'un de sympa, en fait. C'est d'être quelqu'un qui peut supporter pendant huit mois d'être en huis clos, du lundi au samedi, de huit heures à parfois 23 heures, si on fait des heures sup, pendant huit mois, de supporter d'être avec des gens et que ça se passe bien. Et en fait, à côté de ça, il y a vraiment beaucoup cette notion d'entraide. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis arrivée là avec zéro notion, dans rien du tout, je dois autant ma réussite, du coup, de cette formation aux autres élèves qu'aux formateurs. Parce qu'il y a vraiment cette solidarité, ce truc de, ah, je n'arrive pas à faire un truc là, je n'arrive pas à piger. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Oui, bien sûr, et que tu te retrouves avec cinq personnes derrière toi qui sont là, alors tu as essayé de faire ça et ça et machin. Et c'est ouf, quoi. C'est vraiment génial. C'est une expérience qui est incroyable. Et ça perdure ensuite au studio. C'est ça aussi qui est génial. C'est que comme c'est une formation qui est professionnelle et que, du coup, après, on se retrouve plus ou moins tous à travailler à Tinto, du coup, il y a ce truc-là aussi de, là, je galère là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ? Oui, bien sûr, pas de souci. Et c'est hyper… Enfin, il n'y a pas du tout de compétition. Il n'y a pas du tout de truc de, ah, moi, je veux être meilleur que machin. Non, pas du tout. C'est vraiment… C'est hyper bienveillant, quoi. Et c'est génial, quoi. Pour une formation qui est aussi intensive et aussi forte, qui prend autant d'énergie, c'est génial que ça se passe aussi bien à ce niveau-là. Parce que sinon, je pense qu'on craquerait tous très fort. 30 personnes, enfin, vraiment, c'est super. Ça fait une petite classe. Et puis, on faisait des trucs ensemble. Parfois, on organisait des sorties pour décompresser, des trucs comme ça. Et non, il y a un bon… Ils arrivent bien à… Enfin, en tout cas, sur ma promo, et je sais, sur la promo d'avant, celle d'après, je connais un peu moins. Mais je sais qu'ils arrivent à sélectionner des gens qui s'entendent loin, entre eux. Et au niveau des exercices, justement, comment ça se passait ? Parce que c'est uniquement animation 3D. Donc, c'est vraiment basé sur apprendre à faire des cycles de marche d'abord, puis ensuite apprendre petit à petit, ensuite faire des scènes. Comment ça marche ? Alors, ça marche par module. On va voir… C'est un peu comme si on avait une matière pendant deux semaines ou pendant un mois, et puis ensuite une autre matière. Et en fait, ça se construit comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir les fondations, ça va être la première matière. Après, et si on ne maîtrise pas un premier module, du coup, ça va être un peu plus compliqué. Mais malgré tout, le module qui vient après, ça fait que si on n'a pas trop bien acquis les trucs du premier module, et bien le deuxième module revient dessus forcément, parce que si on ne maîtrise pas le premier, on ne peut pas comprendre bien le deuxième. Et petit à petit, on apprend comme ça. Et donc, on démarre vraiment avec la bouncing ball. C'est vraiment le truc de base qu'on a fait pendant des semaines et des semaines de vraiment le principe de la balle qui rebondit et où on se rend compte qu'en fait, tout marche un peu comme ça. Finalement, même animé un humain, en fait, c'est un peu sur les mêmes principes. Donc voilà, bouncing ball. Bouncing ball avec des jambes. Bouncing ball avec une queue pour faire tout ce qui est retard et tout ça. Ensuite, on apprend le posing. Donc on commence avec le posing. Du coup, le posing, c'est le fait de faire une pose d'un personnage parce qu'on apprend que voilà, tous les principes de l'animation. Et donc, notamment que voilà, l'animation, c'est si on n'a pas une bonne pose qui marche. Après, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne marchera pas. Posing sans les visages. Donc juste vraiment des personnages avec des corps sans visage. On va pouvoir faire ensuite bouger vraiment le personnage. Et ensuite, on arrive au visage et puis au lip-sync. c'est graduel. On part de tout petit et puis on monte. Et en fait, le principe, c'est que par exemple, alors moi, par exemple, c'est très, très nul en tout ce qui est informatique et logiciel. Tout ça, ce n'est pas du tout mon truc. Donc c'était ce qui me faisait un peu peur dans cette formation. Et j'avais raison d'avoir peur parce que c'est ce qui m'a vraiment valu de passer des soirées jusqu'à 23 heures pour mettre des tas. Oui, c'est forcément technique. C'est ça, carrément. Il y a vraiment un gros côté technique. Et donc, il y a des gens qui sont à l'aise avec. D'autres, non. Moi, non. Mais ça, ça prend quand même sans problème. Ce que moi, j'ai trouvé bien, c'est qu'il n'y a pas de cours théoriques. On va avoir des moments où on va se rassembler et on va nous expliquer des principes de base. Parce que forcément, si on ne les a pas, on ne peut pas avancer. Mais c'est quand même surtout centré sur, alors voilà, aujourd'hui, on va apprendre à faire sauter une balle avec la queue qu'il y a derrière. Donc, on va apprendre le retard. Donc, c'est là qu'on apprend, qu'on nous explique le principe du retard, comment ça fonctionne et tout ça. Et ensuite, on fait, on va, on fait quoi ? On fait, on essaye de le faire. Si on n'y arrive pas, on demande à côté, la personne à côté, si elle est meilleure que nous, de nous donner des conseils. On peut retourner voir absolument le formateur pour, si on a une question. C'est très, très... Il n'y a pas de notion de... En fait, il n'y a pas de notes, déjà. C'est ce que j'allais demander. J'allais dire, est-ce que c'est surtout du aller-retour, correction et tout ça ? C'est vraiment ça. C'est bienveillant, quoi, oui. C'est très, très bienveillant. C'est vraiment... Voilà, il n'y a pas de notes, en fait. Il n'y a pas ce truc de... On fait un contrôle, on a une note, tu as réussi, tu as raté, on passe... Non, c'est vraiment... On fait des exercices. Là, ce truc-là, dans l'exercice, tu ne l'as pas bien réussi. Donc, du coup, pour t'améliorer, fais ça, ça, ça. Et c'est vraiment... Comme, en fait, après, en prod, en fait, c'est... En prod, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on va faire un plan, on va l'envoyer, puis si ça ne va pas sur certaines choses, on va avoir des retakes. Donc, le superviseur va dire « Alors, c'est bien, mais par contre, là, il faudrait que la main, elle fasse un peu plus ça plutôt que ça. » Donc, OK, on reprend le plan, on refait. Et en fait, l'école, elle prépare à ça aussi. La philosophie, c'est vraiment... En fait, on est là pour qu'à la fin, vous sachiez bosser, quoi, pour que vous soyez assez bon pour faire votre boulot, que vous le fassiez bien et que vous vous éclatiez dedans. Donc, apprenez, quoi. Donc, un truc que je me demandais, c'est justement, tu dis que c'est le studio Timto qui a mis en place cette formation-là. Et les formateurs, est-ce qu'ils viennent tous de là ? Est-ce que c'est les formateurs aussi extérieurs ? Et à quel point les gens partent vers ce studio-là et certains partent vers d'autres studios ? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça, quoi ? Alors, les formateurs, c'est, oui, c'est soit des animateurs seniors du studio Timto, soit des superviseurs d'anim. Moi, par exemple, en ce moment, le superviseur que j'ai sur la série, sur la catége travail, c'est l'un des formateurs de l'ECAS. Donc, ça, c'est top aussi parce que, du coup, quand on arrive au studio, ils nous connaissent aussi et ils savent de quoi on est capable et ce sera un peu moins stressant. Il y a ce côté un peu quand même de se dire, bon, on a fait six mois de formation, enfin, huit. Au bout de... Moi, j'ai terminé l'ECAS, je l'ai validé. Je n'avais pas du tout l'impression d'être capable d'animer. Vraiment, je me disais, oui, mais OK, j'ai appris ça, mais là, comment ça va se passer ? Quand on va te mettre sur des vraies scènes et tout ça, quoi. Oui, c'est ça, parce que l'ECAS, il y a ce côté où on reste longtemps aussi sur des exercices et tout. le CIMTO, c'est de la série, donc, du coup, il y a le côté très rapide et voilà, des plans où en série, on va les faire en quatre heures. À l'ECAS, ça a duré une semaine, quoi. On pouvait revenir dessus et du coup, j'ai eu un peu cette crainte-là, mais donc, ils savent, en fait. Ils savent très bien à qui ils peuvent faire confiance ou pas. Ils savent très bien ce que valent les gens et ça, je trouve ça incroyable. Je ne sais pas comment il y a eu. Enfin, en vrai, je trouve ça fou d'arriver à voir ça, mais donc, ça s'est très bien passé après une fois que je suis arrivée au studio parce qu'en fait, c'est un peu une continuité aussi et donc, ça va vers la question de qui va au studio et qui ne va pas. En vrai, de ma promo, en tout cas, je crois qu'il n'y a que deux personnes, une personne qui n'est pas allé au studio et qui n'est pas allé chez Tim Toon ensuite et c'est parce qu'il voulait partir au Canada parce qu'il avait sa copine là-bas et qu'il ne voulait pas rester en France. Mais sinon, sinon, tout le monde va chez Tim Toon parce que je pense qu'on a peut-être un peu tous cette sensation d'un peu illégitimité plus psychologique que par rapport à nos capacités, peut-être un peu un syndrome de l'improsteur quelque part, de se dire est-ce que je suis vraiment capable là d'être, d'aller dans un autre studio et tout et le fait d'aller chez Tim Toon, il y a un côté un peu plus rassurant de se dire bon, ils nous connaissent, ils veulent qu'on réussisse aussi parce qu'il y a ce côté où c'est la continuité de l'écasse malgré tout. C'est pour ça qu'ils ont fait ça aussi en place, c'est normal. Exactement et puis même Tim Toon, c'est vraiment une boîte qui est très familiale donc quand j'ai eu l'ambiance aussi il y a ce côté où ça donne envie. Après, je sais que moi par exemple je viens de région parisienne, j'aimerais beaucoup par exemple que Tim Toon soit à Paris parce qu'il y a des locaux à Tim Toon à Paris mais l'animation 3D c'est vraiment juste à Valence et si Tim Toon était à Paris, je rentrerais à Paris avec joie pour rentrer à Paris mais après je reste là un petit peu le temps de faire un peu parce que j'y suis bien parce que c'est une boîte qui est très cool et parce que je fais un petit peu d'expérience avant de me dire bon bah je vais peut-être aller voir autre chose et partir donc il n'y a pas non plus je pense que c'est un peu un entre deux c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent maintenant je travaille chez Tim Toon j'y reste parce que je suis très bien et que je veux rester à Valence aussi où la majorité des gens j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est un peu je suis chez Tim Toon c'est très bien je continue de me perfectionner et puis au bout d'un moment j'irai voir autre chose puis il y a le métier qui veut ça aussi c'est un métier qui est aussi assez assez nomade donc du coup si on a envie un jour de tester du long métrage il y a des choix à faire et on bouge et voilà c'est assez classique dans ce métier-là de bouger de faire d'autres choses j'imagine qu'en termes de statut aussi vous êtes aussi intermittent en bossant Tim Toon il n'y a pas de question d'employer ou quoi c'est comme ça pour la grande majorité des animateurs oui complètement c'est qu'en fait on a les statuts intermittents mais il ne se ressent pas tant que ça parce qu'en fait ça reste des horaires voilà c'est 9h 18h tous les jours de la semaine le samedi le dimanche et puis pendant un an moi la prod sur laquelle je suis elle se termine le 23 avril et elle a commencé le 23 avril de l'année dernière donc c'est assez long à chaque fois ouais c'est ça ça reste on n'a pas trop à courir derrière les projets sauf s'il peut y avoir parfois des choses qui ne dépendent pas de nous voilà des trous de prod ou quoi par exemple il y a France 4 qui a fermé ou qui va fermer donc ça fait des distributeurs en moins donc il faut trouver d'autres distributeurs développer d'autres projets donc il y a des moments il y a beaucoup de projets des moments il n'y en a pas beaucoup là je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent donc ça dépend aussi de ça mais en tout cas oui il y a ce côté où moi je n'ai pas l'impression d'être j'ai l'impression d'être quand même assez stable et de ne pas avoir cette crainte de me dire oulala là j'arrive bientôt en fin de prod est-ce que j'ai mes heures aussi parce que l'intermittence c'est ça aussi c'est avoir les 500-7 heures par an avec les horaires qu'on fait et le temps qu'on a sur une prod les 500-7 heures elles passent très rapidement ou après voilà il peut toujours voir si on commence à une date il y a tous ces trucs aussi voilà mais si tu as un temps plein ça se fait assez facilement donc c'est je sais que c'est un statut qui fait peur et je comprends très bien à raison mais sur ce métier-là particulièrement il est plus pratique qu'autre chose parce que du coup voilà ça peut permettre de dire là par exemple j'ai terminé une prod chez Tinto j'ai envie de voyager et de voir autre chose du pays un peu pendant six mois et puis après je vais dans une autre boîte où je retourne chez Tinto pour reprendre un autre projet et en fait c'est hyper moi qui aime bien tester plein de trucs faire plein de choses aussi en dehors de l'animation c'est un boulot qui est parfait pour moi parce que je peux aussi me permettre ça même si pour l'instant c'est pas du tout comme je viens de commencer j'ai envie de continuer un peu avant de prendre une pause t'as parlé un petit peu des horaires de travail là quand t'es au studio comment ça se passait à ce niveau-là dans la formation elle-même au niveau de la durée est-ce qu'il y avait vraiment des est-ce que tu travaillais tu disais que c'était intense mais est-ce qu'il y avait quand même cette notion de limite et où tu travaillais pas après la fin de la journée de formation comment est-ce que t'as vécu ce truc-là oui alors ça c'est un truc c'est un truc qui aussi moi on a beaucoup beaucoup parlé enfin on a beaucoup plu c'est que il n'y a pas de devoir il n'y a pas de je peux quand on rentre chez nous on rentre chez nous et c'est vraiment d'ailleurs ils nous le disent aussi c'est-à-dire qu'on a alors nous on a eu deux périodes de vacances je sais pas si ils en prévoient plus pour les promotions d'après il me semble que la promotion d'après on a eu une de plus qu'ils avaient des week-ends aussi enfin ils essayent de mettre un peu plus de temps de pause moi personnellement le côté intensif m'a pas du tout dérangé mais je sais que ça a été un peu dur pour certains autres de ma promo donc ils essayent de s'adapter aussi sur les années suivantes mais quand on avait du coup des périodes de vacances on avait le le seul devoir qu'on avait c'était ne touchez pas à votre ordinateur ne touchez pas à l'animation là vous êtes en vacances vous vous décompressez vous vous reposez vous reprenez de l'énergie et vous revenez ensuite c'est pour bosser parce que du coup en effet niveau horaire alors en gros les horaires c'est de 8h à 18h 8h30 18h30 8h18 avec une heure de pause le midi mais en sachant que voilà c'est une formation adulte donc du coup ça fait que voilà on peut aller sortir faire une pause ou quoi c'est pas hyper timé et ensuite l'école ferme à 23h et de même le samedi alors en gros le vendredi on nous donne un projet pour le week-end on doit faire du coup le samedi et rendre du coup alors ça c'est un peu sur le papier mais dans mes souvenirs c'était assez quand même adaptable en fonction de où est-ce qu'on en est enfin bref mais donc il faut venir le samedi quand même pour travailler et en fait c'est conseillé de rester le plus de temps possible dans l'école et de bosser en fait le plus le plus de temps possible parce que forcément c'est une formation qui dure très peu de temps en fait pour apprendre un métier donc il faut vraiment en profiter un maximum et je sais que moi je l'ai fait mais bon en même temps j'en ressentais pas trop le choix non plus vu que je suis arrivée là en connaissant rien du tout donc les les premiers mois c'était même pas envisageable que je sorte à 18h après le temps passant il y a eu quand même certains soirs où je me suis accordé un peu plus de répit moi en tant qu'ancienne ancienne stagiaire du coup de la formation je conseille aussi vraiment aux gens qui la font de prendre ce temps là parce qu'en fait faut pas le voir comme un temps de oh non c'est du travail en plus c'est long je suis fatiguée il faut vraiment le voir comme un temps qui nous est donné pour nous perfectionner un temps qu'on n'aura pas ensuite en production en fait parce que du coup après ça va vite il faut rendre les plans dans les temps c'est pas conseillé du tout de faire des heures supplémentaires en prod de la même manière le studio ferme un peu plus tard qu'on peut rester un peu plus longtemps mais c'est pas conseillé parce que ça peut fausser les quotas parce que c'est important pour eux de savoir aussi combien de temps on met sur tel plan pour savoir aussi par rapport au budget combien est-ce qu'on est bien dans le budget où est-ce qu'il faut donc les classes c'est vraiment s'il y a un moment où on peut en profiter pour pour approfondir les plans et comprendre les choses et tout c'est vraiment faut le faire et donc ce temps qui est donné en plus bon pour moi c'était vraiment pas du tout une corvée c'était vraiment un temps pour pour apprendre mieux quoi et comprendre et s'améliorer pour pour être être plus à l'aise dans son travail en fait parce que c'est ça aussi c'est pas s'améliorer pour s'améliorer pour avoir une bonne note ou pour être bien vu ou je sais quoi c'est vraiment j'ai envie de sortir de là en maîtrisant mon métier donc c'est pour ça que c'est assez intensif et j'imagine qu'en termes de matériel et de logiciel c'est déjà fourni forcément enfin vous avez tout ce qu'il faut et que c'est certainement similaire à ce que t'as eu juste après en entrant dans le studio du coup c'était vraiment les mêmes types d'outils quoi je pense alors oui nous notre promo on a commencé sur le le logiciel de TeamTo mais maintenant ils font l'inverse parce que du coup en fait il est forcément beaucoup plus optimisé pour l'animation parce qu'en fait c'est un logiciel qui est vraiment juste animation donc on avait commencé là-dessus et en fait c'est un peu comme si on avait appris à conduire en Porsche et qu'ensuite on mettait une Twingo et du coup on était là oh waouh quoi mais on n'y arrivera jamais il y a eu toute une période de gros désespoir de dire oh mon dieu mais en fait c'est ça l'animation parce qu'après il y a ce truc où on se dit ok si on va chez TeamTo on va travailler sur ce logiciel-là mais si on va autre part comment on va faire enfin bref on a eu cette panique-là et donc je sais que sur la promo d'après du coup ils ont commencé avec Maya et ensuite ils sont partis sur le deuxième sur Tank mais oui du coup chez TeamTo ils tendent à aller plus à tout basculer sur leur 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 soft en fait et du coup voilà mais il y a encore des productions par exemple TeamTo fait Pyjamasque Pyjamasque c'est sur Maya ça restera sur Maya je pense donc malgré tout on peut aller de l'un à l'autre oui parce que ça reste le gros standard quoi utilisé dans beaucoup beaucoup de boîtes c'est sûr que de toute façon je pense que Maya on peut pas y couper quoi qu'il arrive et franchement moi ça m'étonnerait pas que voilà la formation elle est toute jeune mais ça m'étonnerait pas que petit à petit ils aillent même vers d'autres par exemple Blender je pense que peut-être un jour ils se diront on va faire un côté aussi on va apprendre un peu à aller sur Blender mais bon à côté de ça tous les logiciels se ressemblent quand même oui de toute façon l'important de la formation c'est les principes de l'animation c'est ça voilà donc après qu'on soit sur Blender Maya c'est un coup à prendre je pense une petite adaptation au début et puis après ça marche d'ailleurs moi quand je suis commencée du coup chez Team To donc en décembre 2019 j'ai fait donc un mois et demi sur des teasers en fait pour la saison 5 de Angelo la débrouille c'est sur Maya et en fait moi du coup sur ma moi vraiment je suis sortie de l'écasse en me disant alors là si je vais sur Maya je suis morte je n'arriverai jamais et en fait c'est très très d'en passer parce que il faut avoir confiance aussi ça c'est un truc des animateurs on n'a pas trop confiance en nous c'est un peu un truc à régler je pense j'ai l'impression que ça se recoupe c'est un équilibre à trouver parce que c'est presque sain des fois de ne pas être trop confiant non plus oui bien sûr c'est sûr que c'est un équilibre à trouver mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc par exemple des gens qui vont montrer un plan et le plan est très cool et on va lui dire c'est très cool ton plan c'est bien et tout et être là non pas du tout c'est trop nul c'est un peu trop il y a un peu ce truc de s'auto-flageller alors qu'en fait non c'est bien de pouvoir aussi dire là ça ce plan je l'ai géré il est cool après bien sûr il n'est pas parfait mais ça évidemment il n'est pas parfait il y a ça qui ne va pas mais je pense que c'est important de garder un peu de positivité quand même et c'est vrai qu'on est des artistes quand même on aime ce métier c'est vraiment un métier je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait faire ce métier sans l'aimer par exemple tu ne le deviens pas vraiment par occident ouais voilà c'est un truc on ne peut pas y arriver comme ça parce que juste on a vu de la lumière et on s'est dit allez pourquoi pas je vais faire ça donc du coup autant être un peu plus essayer de se se motiver un peu plus mais sans se descendre parce que il y a vraiment ce truc des animateurs 3D en général ils sont un peu trop exigeants aussi je pense même de manière générale dès que tu fais du dessin de la création visuelle et tout dès qu'on touche à l'art de toute manière tu te mets tellement des références les meilleures du monde que toi après tu te dis je ne suis pas mais bon ça c'est classique nous à l'écasse on nous a appris ce truc de kiss de keep it simple stupid genre de se dire en fait une animation il ne faut pas partir dans plein de trucs et se dire et puis je vais faire ci et ça et machin fais un truc simple fais le bien et ce sera nickel et ça c'est un truc à garder vraiment en tête parce qu'en tant qu'artiste je pense on a beaucoup ce truc de dire et puis si je rajoutais ça et puis là je vais faire une explosion et un truc et machin alors qu'en fait on demande juste à un mec qui fait coucou et la transition vers la vie et le travail au studio ça a été du coup dans ce côté maintenant il faut faire les choses vite et bien et tout ça il y a j'imagine une phase d'adaptation mais ensuite comment ça a été oui alors au début on ne sait pas du tout les quotas mais il faut se dire que c'est normal personne quand il commence il peut y en avoir ils sont très bons parce que bon après il y a forcément des différences de niveau entre les gens mais c'est acceptable enfin c'est accepter qu'au début quand on débute on n'est pas on n'est pas des machines de guerre et puis d'ailleurs alors moi je commence un peu maintenant à être dans mes quotas mais je ne suis pas des plus rapides mais après c'est aussi un c'est un équilibre à trouver c'est à dire que moi par exemple de ce qu'on nous dit je ne suis pas assez rapide mais par contre je fais de la qualité donc après il faut se dire qu'on est en série donc peut-être essaye de baisser un peu ta qualité pour aller plus vite donc bon après c'est des trucs qu'on nous dit quand on a des entretiens aussi on a eu un entretien en milieu de prod là par exemple on va en avoir un fin de prod ils nous suivent de toute façon ils nous disent si ça va si ça ne va pas c'est pareil ça c'est à Team To je pense qu'un peu tous les studios c'est pareil et juste quel est le quota que tu as par exemple sur ce que tu fais actuellement histoire d'avoir une idée parce que je demande à chaque fois ça diffère selon les productions tout ça sur la série sur laquelle on est il me semble qu'on est à 8 secondes jour donc il faut rendre 8 secondes d'anime au début on était à 6 il me semble mais on a une deuxième équipe qui est arrivée donc du coup ça a un peu augmenté le rythme pour conclure du coup est-ce que tu aurais un truc à dire à ceux qui voudraient apprendre l'animation 3D quelque chose qui t'a aidé à bien être dans l'état d'esprit pour apprendre ou une petite astuce que tu as découvert et qui t'aurait aidé si tu la connaissais avant tu vois un petit truc comme ça qui pourrait aider certains premier truc d'un point de vue vraiment juste technique d'animation premier truc que je dirais c'est vraiment le posing de vraiment 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 travailler ça parce que c'est un truc qu'on entend moi je l'ai beaucoup entendu on me l'a beaucoup c'est un truc qui se dit beaucoup que s'il n'y a pas une bonne pause l'animation n'est pas réussie mais je pense que il ne faut jamais assez le répéter parce que c'est vraiment en fait je pense moi la façon dont je vois l'animation c'est comme si j'essaye de visualiser en fait comme si chaque pose était devant moi tout le temps en fait comme si j'essayais de visualiser tout le mouvement et de penser vraiment esthétique mais bon ça c'est parce que moi je fais partie de cette catégorie d'animateurs qui sont très bah voilà je dessine je fais de la sculpture tout ça donc du coup j'essaye ce truc de voir les choses de manière esthétique je sais qu'il y a des gens qui voient les choses de manière plus physique par exemple de dire si le bassin il est comme ça il va y avoir ça voilà mais je pense que dans tous les cas le posing c'est vraiment le truc il ne faut vraiment pas faire l'impasse dessus moi quand j'anime je passe 80% du temps sur le posing et les 20% restants c'est du mouvement quoi donc vraiment et ça va tout seul après donc voilà ce conseil animation que je pourrais donner en tant que petite novice quand même ne perdons pas de vue mais voilà posing et s'amuser s'amuser vraiment c'est un métier qui est formidable en fait c'est un métier qui fait vraiment il y a plein de possibilités où on peut vraiment s'exprimer où on peut vraiment mettre de l'émotion dans ce qu'on fait et ça c'est un autre conseil que je dirais c'est vraiment c'est 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 joué en fait je sais que moi quand je dessine automatiquement je me retrouve à toujours si je dessine un personnage je fais ma tête fait l'expression que je dessine sur le personnage et en fait l'animation c'est il faut le prendre comme ça aussi c'est vraiment j'anime un personnage qui est triste et ben automatiquement je vais me mettre dans un dans un une sensation de tristesse même si je ne me filme pas même si mais juste ben c'est incarner ce personnage même si on ne l'incarne pas devant une caméra ou quoi c'est vraiment s'il n'y a pas ça il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de il n'y a pas ce qu'il faut oui parce que j'imagine que c'est comme ça que tu peux rendre n'importe quel plan même un plan tout simple tu peux le rendre un peu plus intéressant à faire je pense qu'il y a toujours un point intéressant et challengeant à trouver sur n'importe quel plan on peut toujours trouver un truc parce qu'en effet il va y avoir parfois des plans ou en termes d'émotion ou quoi moi ce que j'aime c'est l'acting surtout je parle en disant ça mais c'est pareil pour quelqu'un qui préfère faire de la body méca qui aime faire des sauts des machins ou quoi s'il se retrouve avec un plan d'acting qu'il n'aime pas faire ça du coup il va y avoir au début peut-être un petit truc de c'est pas ce que j'aime faire mais justement se dire que ok j'aime pas le faire trop mais vas-y j'ai envie de le faire bien et je vois comment je peux rendre ça intéressant pour moi en fait parce qu'il y a toujours moyen de faire ça et je pense que ça c'est un truc à vraiment garder en tête parce que c'est ce qui fait qu'en discutant avec des gens qui sont aussi animateurs depuis des années parce que moi forcément j'arrive là ça fait un an que je fais ça donc j'ai encore plein d'étoiles dans les yeux quoi mais je peux comprendre qu'au bout d'un moment on devienne un petit peu peut-être un petit peu lassé donc c'est pour ça aussi qu'on part qu'on peut changer de studio et tout ça mais vraiment garder ce truc de on apprend tout le temps on apprend tout le temps c'est vraiment un métier qui nous fait apprendre tout le temps en permanence et c'est génial et c'est vraiment un truc de pas se dire bah là c'est bon je maîtrise ça j'ai toujours à apprendre parce que l'animation parfaite elle n'existe pas on ne pourra jamais reproduire exactement à l'identique quelque chose de juste naturel et humain ou animal et du coup c'est beaucoup de se dire que ça ne s'arrête jamais c'est une bonne conclusion et bah justement que les gens n'hésitent pas à aller voir le site de l'ECAS je le mettrai pour que les gens aillent voir ça parce que c'est très complet la façon dont ils expliquent tout ça et il devrait rester un petit peu de temps pour faire le test donc peut-être que certains ou certaines vont découvrir et pouvoir y aller du coup oui s'il y a des gens qui sont intéressés par cette école je ne la conseillerais jamais assez moi vraiment ça a été une expérience incroyable quand ça s'est terminé j'étais très triste que ça se termine alors qu'on a bossé comme des fous pendant 8 mois mais ouais c'est hyper on apprend plein de choses on apprend plein de choses humainement et techniquement donc c'est vraiment fou merci à toi et puis je te dis à bientôt peut-être pour d'autres pour d'autres sujets pour parler d'anime ou quoi peut-être à l'occasion peut-être oui avec plaisir plaisir merci à toi